C'est par les airs que la chaudière a été installée dans le bâtiment de la Gautière. Une grue spéciale à cheminée de Marseille a permis de transférer les 68 tonnes d'acier en passant 18 mètres au-dessus du sol. Une fois installée et reliée au réseau, cette chaudière viendra en remplacement du précédent système au fioul beaucoup plus énergivore. Il y a déjà des tuyaux qui existent, qui sont enterrés, qui passent sous la route. Le réseau d'origine faisait à peu près 3 kilomètres, donc là il va être étendu, notamment avec le raccordement du futur hôtel de région. Il y a eu une traversée du boulevard par fonçage sous le tramway. Le musée d'art Roger Quillot voisin va aussi bénéficier de l'eau chaude sanitaire et de chauffage issue de la chaufferie de la Gautière. En tout, 4000 équivalents logements seront reliés à ce réseau, ainsi que des entreprises et groupes scolaires voisins pour être chauffés grâce au bois. C'est une énergie renouvelable qui n'est pas soumise aux aléas du cours des énergies fossiles, qui n'est pas soumise aux aléas également des parités euro-dollar, et puis c'est naturellement une énergie locale, donc ça favorise l'emploi local. Cette chaufferie consommera entre 15 000 et 16 000 tonnes de bois par an, soit une économie de 7 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Sa mise en service devrait intervenir à la rentrée 2012.